Salut à tous c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière sur NHL 22 et aujourd'hui c'est un jour important pour nous puisqu'on peut passer le tour suivant on peut arriver en demi-finale de conférence si on finit le travail contre les Hugglers c'est une surprise honnêtement de mener 3 manches à zéro après notre saison régulière difficile mais il faut croire qu'on est une équipe de play-off, qu'on est peut-être un joueur de play-off aussi c'est ce qu'on se dit, on a comme on m'a dit 3 balles de match 3 balles de match pour essayer de remporter cette série aujourd'hui il faut y arriver, ça va être notre objectif aujourd'hui et idéalement évidemment en 4 manches, 4 matchs secs ça serait parfait un petit 4-0, on serait la seule équipe à réaliser je vais pas dire cet exploit parce que ça arrive quand même régulièrement mais ça serait un bon signe pour la suite ça serait un très bon signe à nous de terminer le travail c'est chez nous et donc on se doit de gagner pour le public de Seattle pour les Kraken nous on a marqué 2 buts leur donner nos 2 derniers matchs ce qui est un petit exploit et on dit jamais 203 alors pourquoi pas rêver et oui c'est vrai que les médias nous avaient donné cet objectif de gagner le premier prochain match et bien on va essayer de le faire en tout cas c'est parti ici à Seattle Seattle qui accueille pour ce quatrième match les Oilers d'Edmonton et on va tenter de se qualifier dès ce soir allez la remise en jeu elle est perdue c'est les Oilers qui ont récupéré le palais première attaque les Oilers qui ont envie qui ont envie de commencer très fort pour l'instant dans cette série on a été très solide va falloir le rester jusqu'au bout allez remise en jeu mais pour l'instant c'est les Oilers qui récupèrent les remises en jeu alors on a essayé de harponner attention quand même c'est Larsson qui a récupéré là on peut peut-être essayer de contre-attaquer attention allez ouais c'est pas mal la remise oh et le but et le but d'Everle au début parfait mine de rien on était mis sous pression dans ce début de match et sur la première contre-attaque le but d'Everle avec une petite assist pour l'idée décidément ces play-offs pour l'instant nous réussissent mais attention ce match est loin d'être terminé allez la remise en jeu à nouveau gagnée par les Oilers allez c'est pas mal petite mise en échec allez il n'y a pas d'heure jeu ouais c'est dommage j'en attendais la passe elle n'est pas arrivée dans les temps on se replie défensivement il faut rester vraiment sérieux jusqu'au bout et là notre gardien qui fait le taf et on est sorti on est sorti par notre entraîneur on va simuler bien sûr comme d'habitude en espérant que ça passe c'est pourquoi pas un deuxième ah non j'allais dire pourquoi pas un deuxième but des Kraken mais malheureusement pendant la simulation c'est les Oilers qui ont égalisé et oui comme quoi ce match est loin d'être terminé il va falloir être au niveau il va falloir être au niveau les gars on n'a pas le droit on n'a pas le droit de lâcher une opportunité pareille allez la frappe c'était pas mal on vient un petit peu embêter le gardien allez il faudrait la gagner cette mise en jeu et non malheureusement on va par contre dans ce match pour l'instant les mises en jeu sont compliquées ça a été récupéré par un de nos coéquipiers par Héberle c'est dommage là ça a été perdu allez faut faire l'effort faut faire l'effort faut pas réfléchir c'est parfait c'est récupéré les Kraken qui vont attaquer à nouveau alors on a essayé de passer oh c'est pas passé loin là on donne des coups au gardien ni vu ni connu encore une fois mais on était pas loin du deuxième but et on est à nouveau sorti malheureusement par l'entraîneur et j'espère que il nous en veut pas on aurait peut-être fait une bêtise on se méfie en tout cas pour l'instant oh là là c'est pas vrai et deuxième but pour les Reulers mais là on comprend pas les choix du coach on était pas sur la glace pendant ces deux buts et c'est les Reulers qui mènent deux buts à un la frappe le bel arrêt du gardien allez on essaye de le chauffer un petit peu on sait jamais essayer de lui mettre un petit peu la pression et là encore une remise en jeu perdue c'est bien McCann qui a récupéré nous on va essayer de repasser allez on va redonner à McCann on va se remplacer on a tenté on a tenté mais nouvel arrêt du gardien allez faut leur mettre la pression faut vite revenir dans ce match c'est dommage on avait récupéré la rondelle mais malheureusement on l'a perdu directement ça c'est pas très bien de notre part on a toujours quelques difficultés forcément heureusement là notre gardien qui a fait le taf ça peut repartir allez c'est bien c'est bien c'est récupéré allez la passe peut-être pour le but on a été essayer l'arponnage qui est pas passé et ça repart pour les Willers voilà c'est bien défendu allez il faut se projeter on a tenté le tir imprécis malheureusement attention ça fait quand même 2-3 tentatives qui n'aboutissent pas alors en temps normal c'est normal justement mais comme on était sur une meilleure période on aurait bien aimé ah dommage l'arponnage qui passe pas la mise en échec non plus et là attention le repli défensif allez c'est pas le moment sans problème sans problème pour notre gardien mais on n'arrive pas pour l'instant à revenir dans ce match à égaliser on est à nouveau sorti faudrait surtout pas encaisser un 3ème but pendant cette simulation non mais fin de 1er tiers et c'est les Oilers qui mènent malheureusement et oui c'est peut-être pas encore gagné on a peut-être sabré le champagne un peu trop tôt en tout cas dans ce match ça s'annonce très tendu allez le public y croit bien sûr c'est loin d'être terminé mais bon on aurait aimé un meilleur résultat être un peu plus tranquille il va falloir se battre jusqu'au bout c'est la beauté du hockey attention on était en jeu on était en jeu petite bêtise par contre là c'est bien un mode coéquipier qui fait le taf le harponnage qui pince on n'a pas de réussite là-dessus allez on se replace gentiment c'est bien c'est bien Giordiano allez on a repassé à Eberle parce qu'on avait senti le gros danger la frappe c'est dommage c'est dommage là peut-être décidément que d'occasion pour les Kraken qui n'arrivent pas à percer le Vero le gardien des rulers qui fait de grandes choses il ne faudrait pas prendre un but en contre nous on va on va j'allais dire on va aller sur le banc et non ce n'est pas ça que je voulais faire en plus mais c'est vrai c'est pas ça que je voulais faire mais grosse réussite grosse réussite d'une erreur de passe ça se transforme quasiment en assist et les Kraken qui égalisent et le public qui est fou furieux évidemment deux buts partout dans ce match allez faut rien lâcher les gars allez on va simuler il reste 16 minutes dans ce deuxième tiers allez faut arrêter de jouer avec le feu ce serait bien s'il marquait un troisième but nos coéquipiers qu'est-ce qu'il se passe c'est long c'est long oh oh il y a eu des buts il y a eu des buts et on est passé à 4 buts à 3 pour les Kraken les Kraken qui ont repris l'avantage allez c'est bien dommage la passe on est rentré un petit peu voilà on a été un peu surpris mais on a réussi quand même à faire une bonne passe allez là on va pouvoir peut-être attention quand même ouais c'est bien sur McCann McCann qui va tenter sa chance allez on peut faire remettre en retrait c'est de se replacer peut-être allez c'est bien on récupère cette rondelle et le tir mais malheureusement l'arrêt de Smith toujours 4 buts à 3 pour les Kraken ouais c'est bien c'est récupéré où elle est cette rondelle elle a été récupérée par les Oilers est-ce qu'on va pouvoir faire une mise en échec non leur peau nage par contre oh non j'allais dire c'est bien vous voyez on est un peu à contre-temps malheureusement et les Oilers qui égalisent dans ce match complètement dingue 4 buts partout oh je sens que ça va aller très très loin ce match mais il faut le gagner ouais c'est bien c'est récupéré ouais j'avais senti j'ai essayé de faire la passe mais malheureusement un peu tard on s'est pris quelques coups allez ici il n'a pas assez non elle passe pas nous on va rentrer vite sur le banc comme le demandait le coach si on y arrive et c'est un match dingue c'est un match dingue même si nous on n'a pas vu énormément de buts en tout cas c'est la fin de ce deuxième tiers sur ce score nul de 4 buts partout il y a eu énormément de buts pendant nos simulations après nous on fait un match sérieux mais par contre on manque un petit peu de réussite et il y a quelques erreurs dans les passes il va falloir rectifier ça dans ce troisième tiers allez c'est toujours la folie évidemment on est à 20 minutes 20 minutes de jeu d'une potentielle demi-finale de conférence il ne faut pas l'oublier ça les grands il ne faut pas l'oublier attention on s'est fait un peu prendre il est où ce palais il est où c'est bon ça a été récupéré par Eber on va essayer de contrer on demande la passe assez d'hommage là on a voulu on a voulu tirer mais on s'est fait reprendre la rondelle allez on fait l'effort on fait l'effort et ça c'est bien ça c'est bien mais c'est pas fini la grosse frappe attention au placement c'est bien ça se jette ça se bat et ça on aime ça Eberle qui a la rondelle par contre là il s'est fait mettre KO et attention à ce contre attention à ce contre on est où là on est où on ne savait même plus où on était en tout cas notre gardien fait le travail c'est dur il y a de la pression il y a beaucoup de pression le coach qui vient nous voir mais oui tu vas nous demander de mettre la pression ça on sait et voilà je veux que tu mettes la pression c'est pas une surprise concentre-toi sur l'attaque pour qu'on se donne toutes les chances de marquer ok j'ai envie de lui promettre un but j'ai envie je vais marquer le prochain but il le faut pour les Kraken il le faut ça m'a jamais réussi de dire ça au coach je sais que là on a manqué un petit peu d'efficacité mais j'ai envie j'ai envie d'y croire j'ai envie de le faire pour les Kraken si le petit Alex envoyait les Kraken en demi-finale de conf alors là ça serait ça serait champagne honnêtement allez ne rêve pas j'ai tendance à un peu trop rêver est-ce que c'est récupéré attention attention ah bah si tu me demandes de marquer un but mais tu me demandes ouais non ça par contre on va rentrer on va rentrer il y a un enjeu et ouais tu me demandes de marquer un but mais tu me fais sortir immédiatement et ouais moi je veux bien promettre des choses mais enfin bon je suis pas je suis pas magicien non plus bon finalement il m'a laissé sur la glace en plus il sait pas ce qu'il veut le coach il sait pas ce qu'il veut et attention parce qu'on a pas fait une bonne passe attention là oh c'est chaud c'est chaud le dégagement qui va être refusé et oui dégagement refusé mais on a préféré assurer le coup parce qu'on sentait qu'on était un petit peu en difficulté allez il faudrait la gagner celle-ci se calmer surtout se calmer pas se mettre une pression de fou attention quand même il y avait quelques errements défensifs allez ça a été récupéré ça peut contre-attaquer oh elle était jolie cette frappe ouais c'est bien c'est récupéré par McCann on va faire le tour des cages on essaye de bloquer et malheureusement là il y a une crosse cassée et oui c'est un de nos coéquipiers oh là là on se fait peur on se fait peur mais on peut repartir avec Eberle est-ce qu'il est passé Eberle oui il est passé ouais on a essayé de passer on le savait qu'on allait prendre un KO ah bah oui on a du mal à revenir on a du mal à revenir c'est évident heureusement notre gardien a fait le travail c'est un match tellement tendu tellement aïe 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 on a peur on a peur allez on sort un petit peu on va un petit peu sur le banc toujours 4-4 il reste 5 minutes 27 dans ce troisième tiers ce match va aller jusqu'au bout de la nuit et bah oui non mais j'avais oui bah oui alors ça c'est toujours le problème oh magnifique mise en échec j'allais dire c'est toujours le problème parce que quand tu fais un appel de passe allez on se bat on se bat et si on fait justement une passe juste avant ça enregistre et malheureusement parfois ça joue des tours allez c'est récupéré je sais pas si on a bien fait de jouer sur Hébert si ça a l'air d'aller on va rester un petit peu en retrait voir ce qu'il se passe c'est le gardien qui arrête il reste 2 minutes 51 l'atmosphère est très 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 lourde je peux vous l'assurer il y a énormément de pression je vais pas dire que c'est la pression du dernier match de de la saison régulière mais on n'est pas très loin honnêtement parce qu'on veut tellement remporter cette série sur un 4-0 ce serait magnifique ce serait magnifique mais on n'y est pas allez pense pas à ça allez on tente une frappe malheureusement ça a été contré on va remettre oh attention la passe on s'est pris un KO en même temps le coach qui nous a demandé de rentrer on le fait tout de suite pénalité retardée les Kraken vont être en supériorité numérique les Kraken vont être en supériorité numérique pendant 2 minutes et il reste 1 minute 04 donc pendant 1 minute et s'il n'y a pas de but pendant 1 minute des prolongations ce qui pourrait être un avantage assez énorme et le coach a décidé de nous faire rentrer finalement c'est dommage ça a été récupéré attention pas de surtout pas de pénalité il faut profiter de cet avantage c'est bien c'est bien c'est récupéré il reste 50 secondes à peu près on a tenté de feinter on a tenté de feinter mais le gardien qui ne s'est pas fait prendre il reste 46 secondes quelle fin de match et malheureusement le coach nous fait à nouveau sortir on a des notes assez correctes pour nous on ne va pas simuler on va regarder ce qui se passe on est en supériorité numérique si on pouvait le faire ce serait énorme même si on ne marque pas le but ce n'est pas très grave c'est vrai c'est ce qu'on a promis au coach mais on est trop on s'en fiche l'important ce serait une qualif des Kraken dès ce soir attention le gardien des Rullers en grande forme quand même 25 secondes et toujours 4 buts partout c'est assez terrible c'est assez terrible nous on aura fait un match correct un petit peu moins bien que les deux derniers matchs mais bon c'est pas fini c'est renvoyé allez au Kraken il y a assez de temps il y a assez de temps 16 secondes il y a assez de temps pour marquer un but c'est largement suffisant allez on ne voit pas tout le but des Kraken le but des Kraken à 9 secondes de la fin on a bien fait on a bien fait de ne pas simuler c'est Jarncock qui marque ce but exceptionnel et les Kraken vont aller en demi finale de conférence dans une ambiance de dingue une ambiance complètement dingue ici à Seattle c'est énorme c'est énorme ce qui est en train de se passer 5 buts à 4 pour les Kraken il ne faut surtout pas prendre de but il ne faut pas prendre de but on ne déconne pas les gars 3 secondes 3 secondes c'est fini c'est fini les Kraken en demi finale de conf c'est de la folie ici c'est juste de la folie ce qui est en train de se passer alors on n'a pas on n'a pas aidé sur cette qualif en tout cas sur ce but mais on est tellement content tellement content 4 manches à 0 contre les Oilers on n'attendait pas les Kraken à ce niveau clairement et là on peut savourer clairement on peut savourer ça reste le premier exploit de la vie des Kraken nouvelle franchise dès la première année les Kraken en demi finale de conférence on peut commencer à rêver honnêtement on peut commencer à rêver quel soulagement quel soulagement le coach même si on n'a pas marqué il est content ah bah ouais tu m'étonnes que t'es content après on n'a pas fait un mauvais match on m'a manqué un petit peu de réalisme à l'ancienne je vais dire mais dans nos placements dans nos prises de décision il y a eu quelques erreurs sur certaines passes c'est normal on ne peut pas tout réussir parfaitement bien on a encore pas mal de lacunes aussi il faut l'avouer mais voilà il y a eu quelques prises de risques quelques bons trucs et bon il y a un croc qui libère tout un peuple cette folie dans le stade après son but à 9 secondes de la fin c'est juste fou ce qui s'est passé dans un match très serré entre les deux équipes les régulards sont vendus chèrement leur peau sur cette manche mais on s'est montré plus fort et ça ça donne une confiance assez énorme ça fait la fête ça fait la fête on n'attendait pas les Kraken se qualifier aussi facilement on espérait une qualif en demi-finale de conf évidemment mais on prend quelques notes négatives même si au global nos notes sont plutôt correctes avec que des B B moins B plus B là on prend du positif ouais on a fait un match correct pas notre meilleur mais pas notre plus mauvais loin de là en tout cas on fait des abonnés voilà tout le monde est content et ça c'est le principal honnêtement le principal oui c'est que tout le monde est content mais c'est aussi cette qualif qu'on n'osait pas espérer au début de ces séries animatoires honnêtement on va voir contre qui on joue le prochain tour mais même sans savoir on a envie de rêver un petit peu on peut quand même alors pour l'instant on ne sait pas on ne sait pas puisque dans les autres matchs dans les autres séries ce n'est pas fini personne n'a gagné je pense 4 à 0 sa série c'est pas dans les paramètres c'est dans le QG on va aller voir ça avec le score de la série les tableaux de la série et ouais on est la première équipe qualifiée pour des demi-finales de conférence qui l'eût cru honnêtement je vois que Dallas est tenu en échec par les Canucks 2 buts partout ça c'est une surprise on devrait normalement jouer on va attendre normalement ça devrait être contre Vegas Vegas qui a fini je crois 1er de la division donc ça ça va pas être simple mais bon après tout Léo Hiller ça avait fini 2ème et on a mis un petit 4-0 donc pas de panique après en même temps d'un point de vue style de jeu je préfère jouer contre Vegas que contre Dallas voilà c'est juste mon avis et de l'autre côté bah écoutez les Toronto Leafs sont pas mal partis oh les Sabres les Sabres qui mettent en échec les Bruins ça c'est bien ça c'est très très bien avalanche un peu de difficulté et les Pingouins qui dominent assez largement 3 buts 3 manches à une mais il y a quand même quelques petites surprises dans ces tableaux nous on va attendre tranquillement contre qui on va jouer on doit simuler on est obligé mais on a un journaliste qui vient nous voir ah ouais bah oui là en conférence de presse là on dit attends je suis idée quoi je suis pas n'importe qui je suis le gars des Kraken mine de rien 2 buts 3 assists pendant ce premier tour ça fait plaisir ça fait honnêtement plaisir un petit peu déçu de pas avoir marqué ce troisième but j'avais dit jamais 203 avec moi c'est jamais arrivé 3 buts d'affilée donc voilà j'ai voulu me la péter c'était c'était un peu trop tôt c'est encore un peu trop tôt en tout cas cette victoire vous envoie au prochain tour c'est agréable d'avoir balayé l'adversaire bah bien sûr que c'est agréable nous nous sommes qualifiés facilement je doute qu'on en fasse autant au tour suivant bah attends attends idée attends dis pas ça et pourquoi on se qualifierait pas aussi facilement bah j'avais pas le choix mais sinon honnêtement j'aurais j'aurais mis autre chose bon bah voilà c'était tout oh c'était on a été sobre on a été très sobre en même temps tout le monde est content on aurait bien aimé se la péter un petit peu plus je vous l'avoue bah attends ça arrive quand même pas tous les jours une demi finale de conf mais pour l'instant on simule pour l'instant on simule il se passe pas grand chose est-ce qu'il y a d'autres qualifiés là pour l'instant ou pas j'avoue qu'il ne se passe rien oui nous je sais on a gagné 4-0 ah si 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 ça s'est quand même un petit peu débloqué et on jouera contre Vegas on jouera contre Vegas et finalement c'est bien Dallas qui a battu les Canucks de Vancouver on s'en doutait un petit peu Winnipeg également qualifié bah ça va donner des belles demi-finales de conf et puis pourquoi pas rêver pourquoi pas rêver Vegas oui a fini premier j'en suis quasi persuadé j'en suis même sûr de la division même de la conférence il me semble à vérifier ça par contre de l'autre côté pour l'instant c'est les Toronto Leafs qui sont qualifiés entre les Bruns et les Sabres c'est juste c'est juste énorme ce que les Sabres sont en train de faire un peu comme nous un peu comme les Kraken c'est serré en tout cas à l'Est on a 3 matchs sur 4 qui vont jouer sur le match 7 c'est assez énorme c'est assez énorme ça a été un peu plus limpide à l'Ouest allez le tour des séries en cours est terminé voilà tout le monde a fini de jouer et nous c'est donc bien comme je vous l'avais dit contre Vegas qu'on jouera cette demi-finale je dirais que faut y croire faut y croire tant pis on n'a plus rien à perdre on n'a clairement plus rien à perdre je voulais juste voir combien avait fini Vegas il me semble qu'ils avaient fini premier de la division ouais premier de la division pacifique c'était bien ça les Hallers en même temps avaient fini deuxième ça ne nous a pas empêché de les battre 4 manches à 0 décidément j'ai du mal et finalement les Canucks les ont quand même un petit peu embêtés donc ouais ouais il faut y croire par contre en conférence ouais Vegas ça est fini troisième mais bon en même temps ça ne veut plus rien dire je regarde ça mais ça ne veut plus rien dire on l'a vu les Kraken ont réalisé l'exploit il faut y croire pour réaliser un deuxième exploit moi en tout cas j'y crois honnêtement on peut le faire on peut le faire contre cette équipe contre cette équipe de Vegas j'en suis persuadé mais écoutez l'important a été fait voilà tout simplement ce sera un épisode un peu plus court que d'habitude puisqu'on fera que ce match puisqu'on repartira la prochaine fois justement pour commencer ces demi-finales de conf on essayera de faire trois matchs enfin on verra en tout cas à combien on est là aujourd'hui voilà on a terminé ce premier tour et donc je préfère m'arrêter là ça sera ça sera plus logique honnêtement de faire comme ça c'était un épisode court mais intense voilà tout simplement moi en tout cas j'espère qu'il vous a plu et attention la prochaine fois demi-finale de conférence et on va essayer on va essayer de faire chuter Vegas clairement c'est notre objectif on a strictement rien à perdre on a tout à gagner allez je vous dis à très bientôt portez-vous bien ciao ciao